Bonjour Jean-Louis Bourlange. Donald Trump a donc remporté l'élection présidentielle américaine. Il deviendra en janvier prochain le 45e président des États-Unis. Nous sommes le jour d'après. Quel est le mot qui vous est venu à l'esprit en apprenant l'événement ? Moi je n'ai pas été sidéré par l'événement. J'avais senti que c'était tout à fait possible. C'est d'ailleurs pas du tout un raz-de-marée. On voit que Mme Clinton a obtenu apparemment un peu plus de voix que M. Trump au suffrage universel, que simplement le système américain fait que les États les moins peuplés aient de vous à moi les plus en retard des États-Unis. En retard de quel point de vue ? De quel point de vue économique, culturel. Il y a quand même deux pôles aux États-Unis qui sont la côte ouest, la Californie, etc. Et la côte Est, New York City, et l'ensemble de la Nouvelle-Angleterre, Boston, etc. Donc ces deux pôles, et ces deux pôles seulement, pratiquement, avec un peu Chicago, qui est la ville d'origine et qui est aussi un pôle, l'Illinois, qui a soutenu Mme Clinton. Le reste, Little Rock, comme chantait Marlene Monroe pour se moquer de cette ville. Tous ces États du Middle West, tous les États ont été, effectivement, mais il n'y a personne dans ces États. Alors elle a eu moins... Et puis on savait que c'était une mauvaise candidate, moi j'avais... Mauvaise, pas seulement, pas très bonne, mauvaise candidate. Écoutez, j'avais cité dans l'émission que je fais à France Culture, deux jours plus tôt, une phrase du général De Gaulle. Pas sur Clinton, mais en général. De Gaulle parlait d'un homme politique et disait, celui-là, il ratera tout, il a la poisse, il porte la poisse. Et j'avais dit, quand on regarde l'histoire de Hillary, on s'aperçoit qu'elle a la poisse et qu'elle porte la poisse, qu'elle n'a jamais... Et ça, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien faire de la politique. De ce point de vue-là, c'est le contraire de son mari. Ce n'est pas de sa faute, c'est une fille intelligente, compétente, etc. Mais elle ne sent pas les gens. C'est un problème important. Pour la petite histoire de qui parlait De Gaulle ? De qui parlait De Gaulle ? Non, je ne vous dirai pas. C'est dommage, ça éveille quand même la curiosité. Il y a une chose, par exemple, pendant la campagne, Hillary Clinton disait aux Américains, soyez avec moi. Donald Trump leur disait, je suis avec vous. Est-ce que ce n'est pas justement cette capacité d'apparente empathie de Donald Trump qui a fait la différence ? Oui, je crois que les raisons pour lesquelles Donald Trump a marché, elles sont celles-là. Il y a eu une empathie formidable, une capacité à s'identifier à cette Amérique blanche. C'est l'Amérique blanche qui vote. Et l'Amérique blanche, elle s'est divisée en deux pendant cette campagne. Il y a eu une partie, les jeunes, les étudiants, qui sont restés fidèles à la promesse américaine et qui se sont en fait identifiés à la candidature de Bernie Sanders. Et puis la grande majorité qui a viré ces codes et qui a adhéré à quelque chose de tout à fait différent et à mon avis d'assez profondément inquiétant, qui est l'autoritarisme, la xénophobie, le populisme. Le populisme, entre guillemets, le populisme, c'est-à-dire à la fois la dénonciation des gens d'en haut et des gens d'ailleurs. Et ça, mais dans les années 30, on a eu ça aussi. On a eu à la fois une crispation autoritaire et même fasciste et même un peu plus dans une partie de l'Europe. Et on a eu un virage réformiste avec Roosevelt aux États-Unis. Simplement là, l'équilibre a été dans l'autre sens. Mais ce que je veux dire, ce qui m'a... Je reviens à votre première question. Ce n'est pas donc la sidération, comme on dit. Ce qui m'a quand même impressionné, et là, qui m'a pris que je n'avais pas envisagé les choses comme ça, c'est la rapidité de l'adaptation. Alors, ça s'explique en partie par la rapidité de l'adaptation de Trump lui-même. Qui, dans son premier discours très apaisant. Dans son premier discours, présente ses félicitations à Mme Clinton qui voulait mettre en prison deux jours avant. Ce qui prouve que tout le volet remis en cause de la démocratie américaine est passé à côté. Il y a aussi une modération dans son discours sur le plan international. Il est assez dur, mais il dit qu'il va adopter une politique de coopération avec les partenaires des États-Unis. Et il a une promesse très classique de réconciliation. Tout ça, c'est un discours classique, mais chez lui, adossé à ce discours d'agressivité et d'hostilité, c'est très surprenant. Et alors là, les marchés achètent. Et les marchés achètent, parce que là, c'est quand même très très sidérant. Les marchés achètent ce qui est instantané, ce qui est immédiat, ce qui donne des satisfactions. Et Trump continue à menacer l'avenir, à menacer la solidarité planétaire, à menacer les codes moraux fondamentaux de nos sociétés. Mais ça, tout le monde s'en fout dans les marchés. — Est-ce que ce premier discours apaisant peut préfigurer, finalement, un président Trump qui n'aura pas grand-chose à voir avec le candidat Trump ? — Oui, il faut qu'il y ait à voir avec quelque chose. Le problème, c'est assez facile de trahir ses promesses. Mais qu'est-ce que vous faites à la place ? Effectivement, on voit bien qu'à court terme, Trump gave l'Amérique et le monde de ce qu'on apprécie le plus actuellement, c'est-à-dire le court terme et l'irresponsabilité. On fiche en l'air les disciplines budgétaires, on fiche en l'air toutes les disciplines économiques, on met de l'argent sur la table, on repousse indirectement, en menaçant Mme Yellen, toute politique de réaugmentation des taux. Donc tout ce qui est effort douloureux, difficile, discipliné, pour essayer de remettre un peu... Également, on met en cause les disciplines climatiques, etc. Tous ces efforts-là pour essayer de réguler une conduite rationnelle, prudente de l'avenir de la planète, qui est quand même très incertain, on fiche ça par-dessus le moulin. Là, tout le monde est content. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est évident que la promesse ne peut être que déception. Quand vous promettez n'importe quoi, vous ne pouvez pas tenir. Cette victoire de Donald Trump, d'après vous, peut-elle avoir une incidence sur les prochaines élections en France ? La présidentielle, bien sûr, au printemps prochain, mais avant cela, même, la primaire de la droite ? Certainement. Je ne sais pas exactement comment ça va jouer, mais ça peut jouer dans deux sens différents. Et même peut-être, d'un côté, il va y avoir des gens, ce que Marine Le Pen a dit, « Voyez, on peut le faire, on peut le faire, on peut dire des choses horribles sans qu'ils se produisent des choses horribles ». Donc là, moi, je crois que c'est tout à l'heure. Vous voulez dire ? Comment ? Sans qu'il ne se produise des choses horribles, pour ceux qu'ils disent les choses horribles. Oui, oui, oui. Ou même, non, mais même, pour le pays, à court terme. Parce que, de toute façon, tout le monde se fige du long terme. C'est quand même ça. On reste tous keynésiens sur ce plan-là. On the long range, we're all dead. À long terme, nous sommes tous morts. C'est quand même la devise de Trump et la devise de Marine Le Pen et de beaucoup de gens. Mais, et puis d'autre part, sur le plan intérieur, sur le plan des primaires, il est évident, quelqu'un comme Sarkozy a dit « il faut être contre la pensée unique ». Il ne dit jamais ce que c'est que la pensée unique, mais la phrase signifie qu'il a une certaine solidarité avec les propos de Trump. Sinon, ça n'a pas de sens. Au contraire, Juppé dit « nos principes ne sont pas là ». Et donc, il faudra qu'on défende nos principes, nos valeurs, nos intérêts également. Parce que nos intérêts sont menacés par les États-Unis. Il faudra qu'on les défende. Est-ce qu'on va entendre le discours mimétique que courtisse plus ou moins Sarkozy ou le discours de résistance au nom de nos valeurs européennes que défend Alain Juppé ? Ce n'est pas clair. Merci Jean-Louis Bourlange. Bonne journée. Merci. Merci.